... Comme auteur, compositeur et arrangeur, le nom de Benjamin Violet n'est plus à faire. Celui de l'interprète, en revanche, reste à affirmer. A 30 ans, le jeune artiste se met donc à la scène, même si l'exercice n'est pas son préféré. Je le fais parce que c'est l'aventure suivante. Après pas mal de disques, je me dis que j'aimerais bien m'exprimer sur scène, essayer de comprendre ce truc qui, pour moi, est encore très mystérieux. Mais dans l'absolu, ce que j'aime, c'est écrire des chansons et les enregistrer. C'est ça, ma vraie passion. ... Pour son deuxième album, celui qu'on surnomme toute peine, murmure des chansons comme des scénettes en noir et blanc. Se croisent d'étranges personnages, le tout d'une voix douce et gracile, l'exact reflet de son univers intérieur. Je n'ai pas spécialement de disposition pour être chanteur à voix ou être ténor tout de suite. Et je me suis rendu compte que, lorsqu'elle était plus proche de la voix parlée, c'est comme ça qu'elle me plaisait à moi. ... J'aime bien les choses qui font un petit peu rêver. Je suis un peu à l'ancienne, un peu du musical. ... Sous ses faux airs de premier de la classe, Benjamin Violet dissimule une âme de dans du punk, au cynisme souriant. Même s'il cultive le désenchantement, ... ... ... ... Le créateur boulimique, inquiet et talentueux, compte surtout écrire des chansons mémorables. ... Ainsi que sur le macadamme, Des floquons l'or comme à l'été. Si Billy pouvait m'épouser, Les gens répèlent le règne, madame. Billy Bob a raison. ...